Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Dungeon Benis. Et oui ça se prononce comme ça aussi, bizarrement que ça puisse paraître. Et on était en train de... Ah merde ! Et bien voilà, on venait de battre lui et visiblement j'apprends que quand on sauvegarde, on sauvegarde au début du niveau en fait. Donc du coup on va le refaire, c'est pas grave. Alors, comment ça s'était passé la dernière fois ? Pas très bien. A cause de la crypte notamment. Alors est-ce qu'on aurait moyen de faire en sorte que ça se passe un peu mieux ? Si on met lui là, si on fait ça ici on va profiter de l'armure mais c'est pas hyper ouf. Si on va encaisser parce qu'ici il va crever de toute façon avant que le truc soit invoqué. On peut pas changer d'objet pendant la bataille. Je devrais le donner à elle, j'aurais dû le donner à elle le gant qu'il avait là. On peut aussi essayer de le mettre tout seul. Ce qui est encore plus dommage vis-à-vis de sa compétence mais qui peut quand même être pas inutile dans le contexte. Parce qu'ici on essaie de faire le plus mal possible sur cette ligne là et ici on a nos tanks. On va plutôt tenter cette stratégie là. Sachant que tout à l'heure il a amélioré celui-là mais que ça va peut-être pas du tout se passer. Enfin tout à l'heure, il y a deux jours lors du dernier épisode j'entends. On fait un peu de dégâts. Alors son poison va être perdu mais après l'intérêt ce serait éventuellement d'empoisonner celui-là. Ok ça c'est parfait, il a amélioré un qui va crever. Ça c'est moins parfait mais il y avait que là que ça pouvait apparaître de toute façon. On a nos petites colombes. Ok nickel, du coup il a mis de l'armure sur la colombe, c'est nickel. Et lui, il va perdre... Ah bah non putain, genre sérieux il l'a attaqué juste avant quoi. Je dois dire, il va attaquer la colombe et ça lui fera pas suffisamment de dégâts mais tant pis c'est un échec. Hop, ok on va au moins réussir à tuer lui. Et on va pouvoir commencer à faire un peu de dégâts. Alors. La crypte réinvoque un truc en face, super. Ici, alors comment ça va se jouer du coup ? Euh... Ce qui serait intéressant, là on va pouvoir encaisser encore un coup avec elle avant qu'elle ne meure et lui a 3 d'armure. Donc il est tout à fait capable d'encaisser l'attaque améliorée ici. Par contre lui va mourir. Donc ce qui pourrait être intéressant éventuellement, c'est que euh... On va lancer une attaque quand lui va crever. Là on va taper, on va tuer celui-là, derrière on va faire 1 de DPS. Et lui va commencer à booster celui-là après qui va être open bar donc il faut qu'on commence à lui faire du DPS à lui. Mais on a personne euh... Donc ce qui veut dire qu'on va devoir sacrifier, enfin sacrifier entre guillemets, mettre la coulomb. Là on va perdre 1 de DPS pour ce tour. Mais lui va quand même pouvoir finir ce mec à 2. Il va encaisser l'attaque, il va le finir. Et là on va pouvoir encaisser l'attaque et commencer à lui faire du dégâts. C'est parti. Donc elle est exhaustive malheureusement. Et voilà, là on se tient, on se débarrasse de ce DPS-là. On va se débarrasser de petits trucs-là. C'est dommage, on n'a pas réussi à empoisonner le rat. Mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. Oh putain, mais il faut qu'il arrête d'apparaître là ce con. Alors du coup, comment ça va se passer ? Ici, il va tuer la colombe. Donc il va tuer la colombe qui n'attaquera pas. Ce qui veut dire qu'il va falloir que lui utilise son DPS pour taper là. Ici on va se contenter de détruire ça. On va enlever un PV là, ensuite un PV là. Quoique non, là elle va mourir donc ça va détruire ça. Ensuite on devrait pouvoir l'empoisonner. Ouais si, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Le petit rat va tuer la colombe. Notre héros du coup, va détruire les os. Là on va lui faire un peu mal. Ici on va lui faire mal et en plus on va l'empoisonner. Parce qu'il va lui faire un DPS de plus. Là il est mort. Hop, une attaque. Ici il va attaquer et reperd un point de vie. Parfait. Bon, bah ça c'est du coup mieux passé. Alors ça n'était pas voulu de le refaire, mais c'est pas grave. On apprend aussi le jeu comme ça. J'avais jamais testé de quitter. Donc bon. Alors on a notre petite potion. On va pouvoir faire monter lui qui n'est pas mort. Et donc il monte level 2. Il va donc gagner un point d'attaque. Et vous voyez qu'il invoque deux corbeaux au lieu de deux colombes. Ce qui est plutôt pas mal. Et on va du coup prendre sa main et la filer à lui. Enfin à elle. Je pense que ça a l'air plutôt d'être une demoiselle. Donc il a 5 PV. Mais du coup ça la monte à 4. Ce qui est quand même un peu plus... Au moins elle peut encaisser une ou deux attaques avant de crever. Et donc par exemple tanker sur une ligne. Un truc du genre. C'est quand même un peu plus intéressant. Alors on va aller voir le marchand pour le coup. Si on s'en tire un petit peu mieux. Alors jetez un oeil. Achetez-moi des choses. Putain il a que des objets chers. Alors qu'est-ce qu'il a ? Donc deux objets pour fighter. Donc ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs on a le sien qu'on pourrait même éventuellement revendre. Encore un objet pour fighter. Donc le seul truc qui pourrait nous être utile c'est ça. A la fin du tour. Restore Envy. Ça peut être pas mal. Une ceinture de potion. On pourrait envisager par exemple de mettre ça sur elle. Mais non. Parce qu'elle a déjà un objet. Donc on pourrait envisager de mettre ça sur lui. Comme ça il tiendra un petit peu plus longtemps la ligne. Ça aurait été intéressant sur elle. Parce que plus longtemps elle tient. Plus elle donne le bonus aux unités invoquées. Mais bon c'est pas grave. Sachant que à chaque fois qu'ils montent de niveau. Vous voyez sur la gauche de leur portrait. Il y a des emplacements. A chaque fois qu'ils montent de niveau. Ils gagnent un emplacement. Donc au niveau 1 ils ont un emplacement. Au niveau 2 2 emplacements. Au niveau 3 3 emplacements. Le héros commence avec ses 3 emplacements libres. On pourrait complètement lui donner. Si jamais il perd de la vie d'ailleurs. Je pense qu'on lui donnera. Ça permettra de le soigner plus ou moins gratos. Pendant le combat. Les 3 autres objets ne nous servent à rien. Et en plus ils sont chers. On peut tenter de refresh au cas où on tombe sur un truc à 3. On a un truc à 3. Alors c'est quoi ça ? Plus 1 de vie et moins 1 de vitesse. Et ça plus 2 de vitesse. Et au début de la bataille. Gagne un bouclier seulement pour un match. Ça serait hyper intéressant. Mais il faudrait qu'on vende deux objets. Pour l'avoir. Un objet ça se vend 1 je crois. Ouais. Ça c'est 1. Ça c'est 1. Ça c'est 1. Ok. Un objet c'est 1. Est-ce que ça vaudrait le coup ? Le shield. Ça annule tout simplement la première attaque. Enfin l'attaque suivante quoi. Mais ce truc là pourrait être utile sur lui en fait. Pour le rendre un petit peu plus costaud. Quatre de speed c'est pas mal. Mais on a pas non plus forcément besoin qu'il attaque en premier. On a besoin qu'il tank pour pouvoir profiter de l'armure de lui. Donc on va faire ça et on va aller voir le boss. Et le boss c'est King Phutobrite. Donc à la fin de son tour il invoque un archer gobelin. Très bien. Donc il commence avec deux archers gobelins. Et en plus on est dans la salle du trône donc tous les gobelins ont plus 1 d'attaque. Parfait ça va être violent. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre là. Comme ça on va se débarrasser de lui très vite. Ici on va l'empoisonner. Et ici on va faire du DPS au maximum. C'est parti. Je vais même pas regarder les armes d'attaque. C'est un peu rapide quand même. Donc vu que lui invoque des gobelins on pourrait se dire que l'objectif serait de le tuer le plus vite possible. Mais il est quand même très très costaud avec ses 15 PV. Et bah on peut pas trop se permettre non plus des trucs de fifou quoi. Ah putain il a tout invoqué là. Bon on va rester sur cette ligne là. On va faire un max de dégâts. Qui attaque en premier ? 4, 5. Ok donc lui va attaquer et buter ce gobelin. Ensuite notre petit corbeau. Donc vous voyez que c'est un corbeau maintenant. Donc les corbeaux de base ont 1,1. Et grâce à notre elfe il a 2,1. Ce qui est plutôt cool. Lui a regagné son petit PV. Tranquillement. A la fin du tour. Ouais on va pouvoir lui faire un max de dégâts là. C'est plutôt cool. Et en plus grâce à l'armure lui va pouvoir encaisser. Alors ici on a un élément de décor. C'est l'orbe de commandement. Qui ne peut pas être visé. Des fois il y aura des choses comme ça sur le champ de bataille qu'on peut pas viser. Faut faire attention parce que ça n'arrête pas les attaques non plus. Là vous avez pu voir eux c'est open bar. Ils ont la ligne pour attaquer. Donc faut faire attention à ça. Là on est pas mal sur cette compo là. Il a bien fait de monter en haut. Lui c'est le meilleur endroit où il pouvait aller. Donc là on va pouvoir lui faire tous les DPS qu'on veut sans problème. Ici il va buter ça et se prendre une attaque en échange. Et lui avec son 2 va pouvoir le finir. Parfait. Et pendant ce temps là on tape tranquillement le roi. Et on a réussi à l'empoisonner en plus. Ce qui fait qu'il va attaquer. Rien de nous faire parce qu'on a l'armure. Et du coup se prendre du poison. On lui remet un petit peu d'armure parce que pourquoi pas. Il va réinvoquer un gobelin. Bah nickel en face de nos DPS. Donc c'est parfait. On continue comme ça. Lui a repris toute sa vie tranquillement. La musique est assez sympathique. Elle est assez simple dans le jeu. Mais franchement pas mal. C'est dommage il va nous falloir un tour de plus. Mais bon. Vu que de toute façon on encaisse largement. C'est vraiment pas un problème. Ah bah non même pas. C'est vrai qu'il y a le poison. Donc non. Il ne va même pas lui falloir un tour de plus. Il va être tué par le poison. Encore mieux. Et donc ça c'était le boss du premier niveau. Et donc à la fin quand on combat les boss. On a toujours une petite bourse d'or qui nous donne plus d'or qu'habituellement. Une potion de soin qui va nous permettre de soigner notre héros. Bon là il n'a pris aucun dégâts. Donc on va le vendre. Ca fera toujours 1 de thunes en plus. Une grande potion d'expérience qui va donner 2 d'expérience. On va immédiatement l'utiliser sur notre elfe. Level up. Et maintenant elle aura gagné 1 point de vie. Rien au niveau des combats et de la vitesse. C'est pas grave. Et surtout elle donne maintenant plus 2 d'attaque aux unités invoquées. Et en plus elle a un petit rouge à lèvres et un petit tatouage sympathique. Ce qui fait que nos corbeaux vont faire 3 de DPS. Ca commence à compter. Et surtout quand on tue le boss on a droit à un artefact. Alors on a quoi ? L'essence Distillure. Après le premier tour invoque un ennemi Lesser Void Whips. Donc l'essence de vide mineur. C'est un petit truc qui s'invoque du côté de l'ennemi. Et qui va faire en sorte que ça explose au début du tour. Et ça fait 1 de dégâts à tous les ennemis. Donc ça peut être assez pratique pour déclencher des combos sur les morts d'ennemis. Ou gérer les ennemis qui sont assez nombreux avec des trucs faibles. Genre des squelettes, des trucs du genre. Mais c'est quand même assez circonstanciel. Ici on a le secret du merchant. Qui fait que tous les objets coûteront 1 d'or de moins. Ce qui est pas mal. Mais surtout ici je pense que ce qui nous intéresse beaucoup. Et c'est un coup de bol de l'avoir. C'est le marteau de torique. Ca fait qu'à la fin du tour. Les alliés gagnent un armure. Ce qui veut dire que l'armure que notre Hammersmith donne. Et qui normalement disparaît. Va rester. Et ça c'est... Enfin en tout cas un point de cette armure va rester. Et ça c'est plutôt cool. C'est comme si on soignait notre mec de 1 à chaque tour quoi. On va donc le prendre. On a nos 2 marteaux. C'est plutôt nickel. Et on va descendre au niveau suivant. On arrive donc dans The Hinderners. Ici on a des petits vampires et des tentacules. Et on commence par la sorcière. Donc la sorcière c'est pas un ennemi. C'est comme le marchand sauf qu'elle vend des potions. Qui sont aléatoires également. Alors qu'est-ce qu'elle nous donne ? On pourrait utiliser tous les équipements de n'importe quelle classe sur un mage. Ca peut être pas mal vu qu'on a 2 mages. Et ça... La potion de grand mystère qui se transforme en un item aléatoire pour mage. Ce truc là est plus à long terme. Et ce truc là est quand même assez sympathique. On peut pas prendre les 2. Ca ferait 10 si on a 9 malheureusement. On pourrait vendre un objet. Mais ils sont quand même plutôt bien nos objets pour l'instant. Je pense qu'on va prendre la potion de versability et on va la donner à lui. Parce que du coup après ça veut dire qu'on peut par exemple prendre le bouclier et lui filer. Du coup il peut complètement tanker tranquille sachant que lui est derrière. Il servait pas à grand chose. Du coup il est bien plus efficace. On peut même inverser par exemple. Prendre le bouclier. Ah non c'est vrai que c'est que pour les fighters. Excusez moi je me disais pourquoi je l'ai pas donné à lui mais oui c'est pour ça. C'est que pour les fighters. Et on va du coup aller se faire le boss suivant. Enfin le boss, le combat suivant. Le héros suivant. On tombe sur la dent d'argent. Alors il fait des attaques empoisonnées. Et il change de ligne à la fin du tour. Et il combat avec des fucking zombies. Enfin des simulacres. Alors on a un simulacre sans tête. Qui a quête de vie. Qui fait 2 dégâts. Et qui vise un ennemi aléatoire. Donc vous pouvez voir que quand je le cible il peut attaquer n'importe qui. Et derrière on a le simulae qui se détériore. Et quand il meurt il invoque cette saloperie derrière lui. Donc ça va être assez compliqué. Il va falloir qu'on concentre un peu nos dégâts. Et donc je pense que. On pourrait. Essayer de se focus là. Lui on va l'empoisonner. Donc il va mourir à petit feu. Ici on va faire 2, 3, 4 de dégâts. Ça suffira pas pour le tuer. Mais ce sera déjà ça. Alors après l'objectif c'est de libérer une ligne. On pourrait juste totalement ignorer lui. Et faire un truc comme ça. Sachant que lui devant c'est quand même un peu chiant. Mais. Ils sont lents. Ils ont 3 de vitesse. On va plutôt faire ça. Ici on va essayer de tanker un peu. Lui il attaque de manière aléatoire. Donc on va juste laisser l'elfe en face pour lui faire des dégâts. Et ici on va avoir un corbeau qui va apparaître. Et qui devrait pouvoir faire un peu de DPS. Et là on va encaisser le poison. Allez c'est parti. Ici. On fait ça comme ça. Boum. Et puis on va prendre un coup. On gagne des points de vie à chaque tour avec lui. Donc c'est pas forcément gravissime. Ok il est attaqué en face par pas de chance. Donc les Ravens ne feront pas le poids. Mais normalement. Ils sont beaucoup plus rapides. Ils ont 5 de vitesse. Donc ils vont attaquer. Ici. Il va réussir. Ah non il va pas passer l'armure. Parce que lui il va faire 2. Et ensuite on va prendre un 1. Donc c'est plutôt cool qu'il soit monté là. Et là on va pouvoir se débarrasser de ça assez facilement. Du coup. C'est parti. Ici. Boum. Ca c'est fait. Donc il invoque sa petite saloperie derrière. Par contre lui il invoque rien. Ici on va commencer à casser la petite jarre là. Ah il a quand même réussi à m'empoisonner même si il y avait l'armure. Tant pis. Alors il vient là. Il va être capable de one shot celui là. Malheureusement on va perdre du DPS. Parce que la Raven va attaquer la jarre. Parce que ça vaudrait le coup de bouger. Sachant que si je bouge il sera exhausted. Je pourrais le mettre là. Ca servira à rien puisqu'il va mourir. Et donc il ne profitera pas de l'armure. Donc on continue ici de perdre un peu de DPS. Mais on perd un de DPS. Pas hyper grave. Là on va péter la jarre. Et derrière on va pouvoir l'empoisonner. Ca me parait quand même... C'est dommage de perdre le 3. Mais ça me parait quand même nécessaire. C'est parti. Ici de toute façon on va le défoncer. Pareil on va perdre un peu de DPS. Mais on va pouvoir traverser et commencer vraiment à faire des dégâts au héros. Ici on va le tuer. On fait son pote qui va apparaître. Voilà parfait. Il va crever du poison. Parfait. Et c'est nickel. On a pu s'occuper de lui. Et donc vous voyez qu'à la fin du tour il a gardé un d'armure. Même si ça ne sert à rien. Pour l'instant. On va continuer de monter lui. Pour essayer d'arriver aux unités un peu plus costaudes. Qui peut l'invoquer. Qui ne mourront pas en un coup. Et on va aller faire un petit tour au feu de camp. Alors on n'a pas trop de thunes je crois. Oh on a 8 ça va. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? On a le squire, le page je crois. Enfin le sbire. Donc lui il peut donner de la puissance à un autre allié dans la lane. Donc il match assez bien avec celui-là. On peut le mettre devant. Il file de la puissance à lui. Et lui il file de l'armure. Ça match assez bien. Lui on a lui. L'immortel. Putain 9 PV. Trois de vitesse. Alors lui c'est un truc que j'ai débloqué en gagnant de l'XP. Donc c'est un personnage censé être un peu plus costaud que le commande immortel. Et il ne perd pas du tout d'armure à la fin du tour. Alors du coup ça rendrait notre truc un peu inutile. Mais pourquoi pas. Et on a le mage du soleil. Qui fait qu'on gagne le double de puissance de power. Bah on n'a rien qui donne du power pour l'instant. Donc c'est pas forcément utile. Alors honnêtement j'hésite entre ces deux là. Parce que lui il pourrait plutôt bien matcher. Et puis il a quand même pas mal de vie. Il est rapide. Par contre il fait toujours très peu d'attaque. Mais il pourrait booster lui. Il pourrait tenir une ligne à E2 en fait. Et lui qui fait quand même beaucoup de dégâts. Qui a beaucoup de vie. Qui est mine de rien relativement rapide. Ne perd pas d'armure à la fin de son tour. Et après on en garde déjà un d'armure. S'il perd pas d'armure ça veut dire qu'il l'a pas encaissé de dégâts. Donc euh. Non. On va récupérer déjà son objet à lui. On va le vendre de toute façon. Et je pense qu'on va prendre lui. Après plus 1 de vie moins 1 de vitesse. A qui on va donner ça ? On pourra le donner à l'héros. Même s'il prend pas trop de dégâts. On pourra le donner encore à elle. Mais elle sera encore plus lente. Ce qui est pas ouf. Elle a quoi déjà ? C'est quoi son truc ? 2 de vitesse moins 1 de spin. Bah c'est euh. Le plus plus quoi. On va le donner à lui pour l'instant. Il commence avec 4. Ou alors à lui. On va le donner à lui. Non mais il est derrière ça fait chier. On va le donner à lui. Comme ça il sera capable d'encaisser des grosses attaques. Et derrière l'armure devra aider. Ok. On va faire ça comme ça. C'est parti. Alors. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Fist color. Alors après son attaque. Il soigne de 2 un allié. D'accord. Il soigne un allié de 2. Il va falloir qu'on le défonce assez vite du coup. Et bien sûr bah. Il a une bonne défense. Les machins. La lycanthrope. Alors doom. Quand un ennemi meurt. Il gagne plus 1 de power. Ok. Alors du coup. C'est un peu chiant parce qu'ils vont buter nos. Nos raven là. Nos corbeaux. Assez facilement. Mais bon. On devrait être capable de leur faire mal quand même. Deux dégâts les petits cons. En plus ils sont rapides. Qu'ici l'objectif ça va être de. De tenir. De tenir cette. De tenir cette. De péter ces deux lignes là. Donc là il y a la lurne malheureusement. Mais c'est pas grave. Donc lui du coup il a gagné de l'armure. Et lui a gagné plus 2 de power. Ce qui est quand même pas mal. La question c'est. Ah ouais. Ils attaquent quand même en premier. Ils sont hyper rapides. 7 de vitesse la vache. Donc malheureusement nos corbeaux ne vont servir à rien. Et en plus ils vont gagner du power. Antoine. Par contre on va attaquer. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça va pas servir forcément à grand chose. Mais ça sera toujours un peu de DPS de gagné. Donc là boum. Plus sound power. Boum. Encore plus sound power. Lui prend le poison quand même. Et là du coup il a été capable de passer l'armure. Mais on va le tuer. Donc après c'est la porte ouverte. Ici on va le finir. Alors du coup le truc chiant par contre c'est que lui. Lui il va tuer elle. Donc au prochain tour il va m'attaquer. Sachant que là on va faire 1 de dégâts. 4 de dégâts. Ici on va percer. On va faire 5 de dégâts. Bah tant pis on bougera quelqu'un après. Genre lui par exemple. Quand il aura son armure on le bougera là au prochain tour. Il sera exhausted. Mais au moins il encaissera. C'est parti. Donc elle va mourir. 3 dans ta tronche. Ici on attaque. Boum. Voilà. C'est pas mal. Il continue de soigner son pote mais c'est pas trop grave. Donc ça se stack. Vu qu'il a pu garder 1 d'armure maintenant il a 4. On va le mettre là. Donc il est exhausted mais c'est pas grave. Il va encaisser. Il est là pour ça. On a suffisamment de DPS pour finir son chef. Boum. Et c'est la victoire. Parfait. Allez on va monter lui de niveau. Et on va aller chercher le marchand. On a pas beaucoup de sous. On a beaucoup dépensé d'argent. Et on va peut-être pouvoir trouver quand même un truc ou deux intéressant. Alors ici on a un bouclier renforcé plus 3 de santé. Alors que celui-là c'est plus 2. Nous on a lequel déjà ? On a le renforcé déjà. On peut aussi avoir l'objet qui donne un bouclier au début du combat. Ça peut être vraiment pas mal pour tanker un peu. Et on a aussi à la fin du tour il gagne plus 1 d'armure. Ah ça ça matche bien avec nos trucs ça. On va te remonter là et ça on va le donner à elle. Ça sera beaucoup plus rentable à long terme que le bouclier qui bloque une attaque complètement. Et là à partir du moment où elle va encaisser, elle va gagner 1 point de vie à chaque tour. Et si jamais elle ne se fait pas attaquer, elle va pouvoir le garder de tour en tour grâce à ça. Elle va gagner 2 d'ailleurs à chaque tour. Et en garder 1. Donc c'est très très bien ça. C'est parfait, c'est parfait. On pourra même le donner aux héros à terre mais à chaque tour il gagnerait 1 et il en gagnerait 1. Il en gagnerait 2, il en gagnerait 1 et petit à petit il va monter. Enfin non, il va gagner 1 à chaque fois. Pardon. Enfin voilà, vous avez compris. On va se faire un combat supplémentaire avant que je sois trop fatigué. Alors, on a la reine orbe. Ok. Donc elle a plus 100 attaques pour chaque allié et l'objectif c'est de détruire tous les ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a des petits orbes qui font 1 de dégâts mais qui attaquent un ennemi aléatoire dans n'importe quelle zone. On a la masse d'orbes qui à la fin du tour bouge et qui quand il meurt invoque 3 orbes. Très bien. Ok. Alors, on va changer un peu de stratégie je pense. On va essayer de faire un maximum de dégâts là. Ici on va pouvoir faire un dégât. Ensuite, on va faire un peu de dégâts ici. Là on va tuer celui-là. Donc vous voyez qu'elle a 5 puisqu'elle a plus 100 attaques pour chaque allié. Donc quand eux vont mourir et qu'ils vont invoquer 3 trucs, elle va perdre 1 parce qu'il y en a un qui est mort. Mais elle va gagner 2 parce qu'on en a invoqué 3. Du coup, elle va gagner 2 à chaque fois qu'on en tue. Donc il va falloir qu'on soit capable de faire des DPS suffisants sur chaque niveau pour réussir à faire mal. Ici on pourrait l'empoisonner direct. Ce sera toujours ça de pris. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'éventuellement... Ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement sacrifier l'armure pour ce tour. C'est pas hyper grave. Quoi qu'il y ait, il va se faire défoncer. Plutôt qu'on fasse ça, on va donner l'armure à lui. Donc l'objectif, c'est que lui, il bute ce truc. Elle, elle soit capable directement d'empoisonner celui-là. Ici, on va tuer lui. D'ailleurs, on va encaisser un peu de dégâts mais on devrait être capable de tenir vu que ces deux-là seront morts. Elle aura 3 et 2,5, ça devrait le faire. Ici, on va essayer de commencer à attaquer un peu celui-là. Et au moins, elle sera empoisonnée jusqu'à la fin du combat. Donc même si on n'arrive pas à la tuer à cause de tous les armes qui vont popper, on aura un petit peu de DPS. C'est parti. Donc eux, ils attaquent un mec aléatoire n'importe où. Tout simplement. Donc là, l'armure va être, entre guillemets, perdue. Mais vu qu'on va garder un par tour, ça pourrait toujours être utile. Ok, ici, on empoisonne. Parfait. On va mettre un petit... Donc là, on prend 3 mais grâce au poison, elle va encaisser un peu. À la fin de notre tour, on va invoquer nos petites colombes. Je pense qu'ils devraient attaquer en premier. Alors, comment ça se passe ? Là, elle a gagné 2 d'armure. Parfait. Ici. Ouais, les corbeaux attaquent très très rapidement. On va même être capable de tuer celui-là. Donc là, on va pouvoir... Faire 1, 2, 3... Ouais, on va pouvoir faire un max de dégâts sur elle. Derrière, eux vont mourir. Mais c'est pas trop grave, ils vont invoquer leurs trucs. Comme le corbeau est devant pour encaisser l'attaque de la reine. Ah, j'ai pas rien remarqué. Ouais, on va tuer celui-là juste avant qu'il attaque. Donc c'est parfait. Ce que je sais plus par contre, c'est est-ce que... Ouais, ils sont pas grisés. Donc ils vont pouvoir attaquer direct. Et ça, c'est un peu plus chiant par contre. Donc là, bien sûr, ça va être la teuf. Grosse, grosse invocation. Là, il va tuer lui. On va être capable d'en tuer un autre. Et du coup, notre ligne où on a le plus de DPS est ouverte. C'est plutôt pas mal. Il a 3 d'armure. Il lui a mis de l'armure. Donc c'est parfait. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas un désorme qui l'attaque. Mais vu qu'il a de l'armure, il devrait être capable de tenir. Parce que ça n'a vraiment pas de bol et que les 4 attaques tombent dessus. Ce qui ne sera pas le cas. Ils vont peut-être tuer lui. Non, ça va. Parfait. On va être capable de lui faire... Normalement, on devrait le tuer. Alors, c'est parti. Boum. Boum. Et boum. Et on n'a pas réussi le bonus malheureusement. Mais bon, l'objectif était déjà de survivre. J'aurais peut-être pu le faire en bougeant les troupes. Je ne sais pas. On va monter lui de niveau. Cette fois, on va passer au niveau d'après avant de sauvegarder. Et après, on s'arrêtera là. Donc, il passe à 9 points de vie. Et maintenant, il invoque des loups. Ce qui est plutôt cool. Et on passe du coup au niveau du dessous. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On regardera s'il y a éventuellement des choses intéressantes lors du prochain. N'hésitez pas, en attendant, à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.